Yo yo yo, salut tout le monde c'est PocoProuty, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter la session d'un excellent joueur, la session d'Amori Norton qui est présente sur le Discord de Rutra notamment, il participe parfois même souvent à l'organisation de certains tournois internes, donc voilà merci à lui pour la soumission, il joue Terra Obscure en lead avec Emolga en safe je suppose et Elector Pouvoir Antique, donc c'est super sympa Pouvoir Antique vu que ça tape. Au moins neutre ou super efficace sur toute la méta, bon ça ça doit faire des gros trous, allez on va tout de suite partir pour les combats, on va voir s'il arrive à se débrouiller avec cette team, donc si je dis pas de bêtises je crois que Norton est donc Amoruso, donc Amoruso est un habitué du rang expert et je sais, je ne sais plus si il a déjà fait une fois ou pas légende, il le dira dans les commentaires je pense. Allez on est parti, donc là c'est un Pterra contre Pterra et bah ça va être un chaos simultané, donc voilà. Comment on va se débrouiller derrière c'est excellent, cette coupe c'est n'importe quoi. Bon on envoie Emolga non ? Ok en vrai Pouvoir Antique c'est pas mal, c'est très bien en plus je pense qu'il est parti pile à la CMP du piqué là, si je dis pas de bêtises. Est-ce qu'il va tenter de faire un catch après un éclair ? Non, il ne tente pas. Oh en fait l'adversaire qui veut partir sur un farm j'ai l'impression, mais c'est pas mal au final, on a le temps d'envoyer deux Pouvoir Antique. Peut-être qu'il cherche à avoir le boost, là ça va être un peu relou, mais on casse pas de shield, ok pourtant il a largement le Pouvoir Lunaire le Altaria. Ok, Piqué qui est bien tanké, mais j'ai bien peur, aïe 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 aïe, j'ai bien peur que Draco Souffle fasse trop de dégâts. Mais que peut ce joueur ne peut rien faire contre Hermure, je comprends pas. C'est bizarre de jouer, c'est pas un peu bizarre de jouer Altaria plus Ptera ? Bon, on va voir, ok ça sacrifie son Altaria, et c'est un Emolga en face, donc là on a encore un play en vrai. On a encore un play, on part sur Kuju, si ça casse un bouclier c'est top Moumoute. Aïe, ça casse pas de bouclier, ou ça va être ultra serré. Est-ce qu'on a le temps encore de faire deux coups de jus ? J'ai bien peur que non. Ouais, non. Est-ce que si on partait sur Tonnerre direct c'était bon ? Je pense même pas. Peut-être qu'on aurait pu le farmer, franchement je sais pas. Ah c'était chaud, c'était chaud, mais là clairement l'adversaire joue une BAB faible à Hermure, donc bon, pas de chance. Allez, oh là là, encore un Ptera Obscure, qu'est-ce que c'est que ça, il y a que des Lits Ptera Obscure en fait. Oh lui il est bien optimisé, il a 1500 PC tout pile, mais les IV ne serviront à rien, voilà. Puisque c'est encore un chaos simultané. Là je pense qu'en vrai il faut envoyer le Pokémon qui tanque le plus. Oh là, bah l'adversaire dévoile son truc. On envoie Emolga, c'est pas une si mauvaise idée parce qu'on peut largement tanker. Peut-être qu'il va jouer Pouvoir Antique aussi, peut-être qu'il va jouer Becvry plus Tonnerre, à voir. Là je pense qu'on peut ne pas mettre de bouclier, non ? Ah oui d'accord, c'est Tonnerre. En fait il l'a très bien fait, c'était très bien joué d'avoir mis un bouclier. Je pense que ça aurait one shot le Tonnerre là, parce que Emolga il est pas très bulky je crois. Ok, on envoie le coup de jus qui est shieldé, ça c'est vraiment cool. Mais, bah oui, ce qui est très bien c'est qu'on a le temps d'arriver avant lui au deuxième coup de jus, parce que Tonnerre est plus gourmand en énergie. Coup de jus c'est 45 énergie et Tonnerre c'est 55. Ok, on one shot le Elector. Et derrière c'est un Emolga, donc en fait c'est là, c'est une team miroir. Là c'est bien joué parce qu'on a réussi à caler un petit éclair en plus. Est-ce qu'on partirait pas direct sur Tonnerre ? Ouais parfait, Tonnerre en plus on est dans le rouge. Donc là c'est le baroud d'honneur. Quand on est comme ça, l'adversaire il est grave menacé. Et voilà, il casse le bouclier, on peut envoyer Elector partir sur le Tonnerre. Tranquille, Tonnerre, même si c'est neutre, ça fera plus de dégâts que Pouvoir Antique. Pouvoir Antique ça reste un move un petit peu merguez. Mais là dans la méta ça se goupille bien. Oh là ! Ah ouais c'est marrant ça, il part sur deux Pouvoir Antiques. Je pense qu'en vrai c'est plutôt petit de faire un Tonnerre. Mais bon je pense que les deux Pouvoirs... Oh d'accord, on met KO à l'éclair. Pas mal, bien joué. Bien joué, bien joué. Je sais même plus ce que je voulais dire juste avant. Mais là en tout cas c'était très sympa ce combat. Mais c'est incroyable, il n'y a que du Pterra Obscur en ligne. C'est quoi ce délire ? Bon bah voilà, on va partir encore sur un farm. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Et là on peut voir que les IVs c'est incroyable. Les IVs qui ont tellement fait le café. Je ne pensais pas que c'était... Je ne pensais pas que c'était possible comme ça. Que ça renverse à ce point là. Parce que je pensais que Jepier faisait beaucoup trop de dégâts pour que les IVs aient un rôle à jouer. Mais là on a pu voir le contraire, c'est incroyable. C'est génial. Ok, là je pense qu'on va switcher, non ? On a deux meilleures réponses en vrai à des Manta. Je me demande s'il ne faut pas switcher en vrai. On casse un bouclet sur le bulldo. Ouais franchement je pense qu'il prendrait vraiment cher. Ok, c'est pas mal. Je pense qu'on va se prendre un bulldo dans la tronche. Parce que je pense qu'il n'avait pas le temps de partir sur un farm down avec le Ptera. Là, quitte à crever, autant faire un toit. Ça va shield, ça va shield 100%. Ouais voilà. Là c'était sûr que ça allait shield. On envoie le Ptera qui a l'éboulement. Mais là je pense que ça va être tendu ce combat. Ouais, ça casse un shield du coup. Qu'est-ce qu'on va faire ? Là on va se faire éclater la tête par... On va se faire éclater la tronche. Là il faut partir sur le pouvoir antique très vite ou farmer. Mais non, on ne peut pas le farmer là. Ouais, 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 ouais. Oh, on fait un petit bubble sous-charge. Non, ça ne fonctionne pas. Oh là là. Il faut partir sur 4. Incroyable, l'adversaire qui a voulu faire un catch. L'adversaire qui a voulu catch sur le Dementa. Et il se retrouve à se faire punir par le tonnerre du Elector. Mais attendez. Pourquoi le gros drive, il aurait dû partir sur combien ? Il partait sur 4 châtiments. 4, ça fait 6 secondes. En vrai, c'était erreur totale. Parce que je pense que même si la bec brille, il peut le tanker. Il tanque le pouvoir antique. Il pouvait partir sur vent-glace assez sereinement. Ok, très mauvaise idée. Là, on envoie Emolga. Intéressant. Ok, et on envoie un Altaria contre le Emolga. Donc là, vraiment, le but de l'adversaire, ça va être de conserver le switch. Mais c'est remarque coup de jus, je ne sais pas. Je pense que coup de jus, en vrai, il fallait faire coup de jus. Deux coups de jus suffisent à mettre KO. Donc autant faire deux coups de jus plutôt qu'un tonnerre. Aïe, 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 en plus là, je pense qu'on a un peu bugué. C'est un peu relou. Là, c'est un peu relou, ça va être chaud. Je ne vois pas trop comment peut win ce combat. Je pense que là, ça va être alignement sur alignement. Ça va être un petit peu compliqué. Au moins, on met KO lui. Ok. Mais là, le problème, c'est qu'on va se taper. L'adversaire, je ne sais pas pourquoi il attend l'horloge. Alors qu'il devrait renvoyer son air mur, puisqu'on est bloqué par l'horloge. Mais bon, pourquoi pas. Là, quitte à rester, autant envoyer éboulement. Quitte à rester, c'est pas mal. C'est ce qu'il faut faire. Et ensuite, il faut prier pour que derrière, il n'y ait pas de réponse au électeur obscur. Là, ce qui est cool, c'est qu'électrique résiste à aile d'acier. En vrai, on a une double résistance. Pourquoi pas le tanker, non ? Non, ok. On essaye. On casse un bouclier. C'est... Je pense qu'un petit bouclier, en plus, ça n'aurait pas été de refus. Parce qu'en vrai, les éclairs du Emolga sont largement tankables. Ok. Mais là, je crois qu'il faut vraiment partir sur Tonnerre. Ou du moins, là, il faut overcharger. Avec deux boucliers, ça aurait été du tout de puits ce combat. Ouh là là, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute. Est-ce que ça met KO ? Est-ce qu'on va pouvoir farmer à l'éclair ? Aïe, 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 aïe. Non. Ouais, il fallait partir sur Tonnerre, mon cher Norton, je pense. Et du coup, on se retrouve à être mis KO. Non. Non. Et ouais, on ne peut pas finir le hermure. Dommage. Dommage. Bon, bah les amis, au moins, vous savez maintenant que dans ce genre de situation... Bon, je vais regarder en direct live, tiens. Parce que la vidéo était courte, c'est de la Flying Cup. Je vais regarder en direct live. Donc, on est sur un. On était, par exemple, sur un. C'est quoi ? C'était Zapdos. Donc, Zapdos Shadow. Hop. Avec... On lui met ça. Et contre, c'était qui ? C'était Emolga. Voilà. Donc. Pouvoir Antique fait 56%. Ouais. Et Tonnerre fait 83,7% en moyenne. Donc, voilà. Tu as 1,87 dommage contre 1,53. Donc, clairement, il valait mieux partir sur Tonnerre. Et il aurait même pu overcharger un peu. Et peut-être qu'il aurait pu finir après le hermure. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. On se dit... On va se dire à bientôt pour de prochaines vidéos. Ah, le... En plus, il a un joli Sulfura à attraper. Est-ce qu'il va... Qu'est-ce qu'il fait ? Ok, il a mis stop. Ok. Bon, allez, les amis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Norton, pour cette soumission. C'était marrant, la Flying Cup. Donc, on peut voir quand même que les IV, c'est important. Que l'alignement, c'est très important. Et il faut envoyer Tonnerre plutôt que pouvoir Antique avec Elector. Elector, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Portez-vous bien. C'était Pogodry. Ciao tout le monde. On n'a rien compris à ce que j'ai dit sur la fin.